Ici Morissette Aolia, je suis en présence du père d'Aloa parce qu'on a quand même quelques questions à lui poser après sa sortie qui n'a pas été du tout appréciée par Aputu National qui n'est plus à présenter parce qu'il est ami avec le père d'Aloa et en même temps avec le roi Doudouze. Donc on va poser quelques questions au père d'Aloa pour savoir quand même pourquoi il a fait cette sortie et qu'est-ce qu'il a poussé à faire cette sortie. Donc le père d'Aloa, on va déjà commencer par te demander comment ça va parce qu'on a vu un peu ton état de santé. Oui ça va, ça va, grâce à Dieu, ça va, il remercie Dieu, ça va. Dieu merci alors. Et on va poser une question qui est de savoir, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à travailler avec le roi Doudouze? Non, le roi, le roi, bon, il m'a rendu service. C'est dit que le roi, non, il ne m'a pas rendu service et il m'a... D'abord il est resté au Mali pour m'envoyer un million. Voilà, il m'a envoyé un million, voilà, la connaissance est venue. C'est quelqu'un qui te donne cinq francs un jour, il faut mettre ça dans la tête, il faut le connaître. Je reconnais ça, il m'a la... Et puis, il a fait... Où il avait fait le premier birth, il m'avait promis, tout le monde entier s'est dit que le roi était donné 4 millions, 4 millions. Mais il ne m'a pas donné 4 millions en ce jour-là. Il ne m'a pas donné. C'est... C'est après deux ans. Deux ans, il est revenu. Il m'a donné 2 millions. Quand il m'a donné 2 millions, il a dit ça pour tout. Il est là, le roi, il m'a donné 2 millions. Mais il avait donné 500 000 francs à ma femme pour faire la commerce. D'abord quand il m'en suit, son image est là. J'ai vu avec elle, il y a des enfants. Il a donné 500 000. Il a dit à ma femme. Maintenant, on me... Il a dit à le roi, il a fait un magasin d'Abidjan. Voilà. C'est dans ça, il m'a donné 2 millions. Il a dit, si il change, lui, il me donne le reste. Mais vous-même là, vous-même, Morissette, vous savez que 1 million 500, il ne peut pas faire un magasin d'Abidjan. Vous-même, vous savez. Mais il est pris pour me débrouiller. Il n'a pas dit, il ne m'a pas rendu service. Il m'a rendu service. Je reconnais. Moi, je reconnais. Voilà. Si c'est ça qui fait mal à les maliens, tous les maliens n'ont qu'à m'excuser, n'ont qu'à faire cause de Dieu. Si nous m'allions à la Côte d'Ovoire, c'est même un peu. C'est pas... Je sais pas au cours des gens. On se pose la question de savoir pourquoi le père d'Aloi n'a pas voulu prendre les 12 millions. Déjà, pour commencer, vu qu'Apoutou avait dit qu'il devait vous donner 13 millions pour les voitures. Et il a voulu donner 12 millions. Et comme c'était pas 13 millions, vous avez refusé de prendre. Mais, demander à Apoutou, quand il y en a, il y en a 12 millions à qui ? Apoutou, ça s'assoit sur le plateau pour dire que le roi a donné 30 millions à lui, là, bébé, il s'y en a, mais qui ? Il a donné 12 millions à qui ? Moi, il n'a rien reçu, il m'a rien. Je ne suis pas au courant de ça, même. Je ne suis même pas au courant d'en faire des taxis, là. Et est-ce qu'il n'y avait pas autre moyen de résoudre ce problème-là que d'aller sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé ? Non, mais sur le réseau social qui a fait que, moi, on m'a connu, c'est dans ça qu'on connu le roi Doudou. C'est dans le réseau, c'est dans mon travail, dans le réseau social, il a fait qu'on connaît le roi. Toi, mon lycée, quand tu avais ton affaire avec Manandia confirmé, c'est où vous êtes réglé. C'est pas sur le réseau où vous êtes réglé. C'est là où on règle. Ok, ça a dit qu'Apoutou a inventé ça. Parce que si vous n'êtes pas au courant, alors qu'il dit qu'on a voulu vous donner 12 millions, mais vous n'avez pas voulu prendre parce que ce n'était pas la somme exacte. Pourquoi Apoutou, ce qu'il lui donne, nous, on n'est pas au courant. Mais ce qu'il lui donne, Apoutou, au courant, n'est pour nous. Pourquoi ? Ce qu'on dit, tout ce qu'il ne s'est pas dans le groupe, c'est Apoutou. Il donne pour lui, mais il n'a qu'à me donner pour moi. S'il donne pour moi comme ça, il m'appelle. Ah, le père d'Aloi, voilà ce qu'il te promettient. C'est comme ça. Apoutou, lui, il ne peut pas moi me guider. Il ne peut pas passer par Apoutou pour moi, ma trique. Apoutou, c'est mon petit frère, c'est mon enfant. Mais c'est quelqu'un, c'est des triques. Ils ont fait, ils ont fait, il n'a rien dit. Moi, c'est de voir qu'il m'est souvent enfermé sur le réseau social. Moi, il était opéré. Le roi, il est au courant et tout. Il était en France. Il m'a appelé, il m'a dit, demande le prix de l'opération. Il m'a appelé. Il ne m'a pas répondu. Il n'a rien dit. C'est arrivé. Je voyais comment il souffrait. Voilà. Moi, il m'a souffert à opérer. Il m'a souffert à opérer dans ma propre poche. Sans s'infraner le roi. Voilà. Dans ma propre poche, il m'a souffert à opérer. Maintenant, il y a un jour, il m'a invité. Il m'a dit de venir chez lui dans son résidence. Apoutou, il n'a qu'à aller me chercher à la maison la nuit. Je suis parti dans son résidence. Quand il est venu tout dernièrement, il y avait son conseil. Je suis venu. Je suis débrouillé, elle, au plaisir, pour venir. On a posé la nuit. Il m'a dit matin de venir. Matin, je suis venu. On a mangé ensemble dans le salon. Il a prié 13h là-bas. Il m'a demandé. Il m'a dit, allô, père, tu n'as pas allé dans le conseil de la poussée ? Il m'a dit, non, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Les gens vont m'attraper. Ça va essayer de faire un autre truc. Dis-moi un peu. Il m'a dit, allô, boss. Il a fini de prier 16h. Moi, je vais rentrer chez moi à la maison. Tu m'as dit un peu. Voilà. Maintenant que moi, je suis rentré à la maison, et dès qu'il est fini de prier, d'ici, il est fini de prier, il vient, on me dit que le roi est dans sa chambre. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui laisse le message, il ne dit rien. En même temps, il est pris. Il est pris le taxi pour venir chez moi à la maison. Il m'a mis mal. Je lui ai dit, le monsieur qui me tue pour lui, il ne me reconnaît pas. Il ne sait pas quel genre d'homme il me prend. Voilà. Là, moi, maintenant, je ne peux pas vivre dans le mensonge. C'est qu'on dit tant, il ne gagne pas. Voilà. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, vous avez l'impression que Aputu s'est mis entre vous et le roi Doudouze? Bon. C'est qu'Aputu il voit. Voilà. C'est qu'Aputu il voit. Aujourd'hui, tout ce que le roi il fait aider Aputu. Tout ce qu'il fait aider Aputu. On est là. Bon, moi, je me suis dit que je me rétire. Je suis pris dans le groupe. Je ne vois pas où il n'y a pas là. Voilà. Parce que je ne suis pas en escraque, tu n'es pas en escraque d'un club. Tu fais ce que tu fais. Tu te cherches. C'est Dieu qui nourrit l'homme. L'homme ne peut pas nourrir l'homme. C'est Dieu qui nourrit l'homme. Voilà. Et beaucoup se posent la question de savoir si ce n'est pas parce qu'il y a un discours, un petit discours, titillement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, actuellement, que vous avez profité de l'occasion pour venir parler de vos mécontentements, pour créer encore plus de problèmes. Non, jamais de la vie. Je ne pense même pas à ça. Je ne pense pas à ça. Mali, la Côte d'Ivoire, on est des frères. Moi, ce que je peux dire à les Maliens, les Ivoiriens, moi, ils m'excusent, à les Maliens, tous les Maliens. Il ne faut pas qu'ils vont voir que les gens s'accorderont. Non, 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 ce n'est pas pour ça. Je n'ai pris Dieu seulement pour que la paix vienne dans toute l'Afrique. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de toutes ces personnalités influenceuses telles que Makosso, Hassan Ayek, tous ceux qui sortent pour exprimer leur mécontentement parce qu'ils se disent que vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'auriez pas dû parler du roi Douzou. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cela? Mais la vie, tu sais, dans la vie, tu ne peux pas aimer par tout le monde. Il y a d'autres qui te défendent, il y a d'autres qui ne te défendent pas. Mais le roi, il sait que moi, il est trop couvri. À la télé, à la radio, tout le monde sait qu'il est couvri. Mais quand tu couvres quelqu'un, il ne faut jamais promèner le pauvre. Quand tu promènes le pauvre, quand ça prend du temps, ça prend du temps, ça le nerve au fait. Voilà. Ça le nerve. Je ne suis pas un enfant. Quand Je suis allé ramper, il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé là. C'est moi, mes sourds, mes lieux, ou tout le monde entier, mais ils ont vu ça en temps normal. Moi, moi, la promesse, il était là, il y a temps, il y a temps, il n'y a pas de solution. Voilà. Ou maintenant, il m'a laissé pour aller dormir. Je suis malade. Moi, je suis nerveux. Puis, en même temps, il a dit, il a dit que le gars, sur un plateau, il avait tout dit. C'est là, il me suis libéré. Après, tout c'est sorti, si le roi 12-12 demande à ce que vous, vous voyez pour parler, en fin de résoudre tout ce qui se passe, attirement, vous allez accepter. Non, mais, s'il m'appelle pour qu'on vienne s'asseoir pour parler, il est l'homme, je suis l'homme, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour nous demain, pardon, il m'a l'air vers l'humain et l'écouter. Ce qu'il a dit, il dit, ce qu'il a me dit, c'est comme ça. Ce n'est pas faux, mais aujourd'hui, vous servez d'exemple. Vous êtes, vous, comme Aputu, comme le roi 12-12, il y a beaucoup de jeunes qui prennent exemple sur vous. Donc, si une personne se trouve dans une telle situation, quel conseil vous pouvez lui donner ? Non, il y a d'autres qui sportent, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas sporter. Dans la vie, on n'est pas, on n'est pas la même chose. Il y a d'autres qui supportent les mâles, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter les mâles. Moi, comme ça, il est trop supporté pour moi. Mais le moment est arrivé, je suis. Moi, avec Poncho, il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas de palabre. Voilà, s'il m'appelle, le temps, il va vers lui. Mais Aputu, il ne peut jamais causer à lui. Il ne peut jamais causer à lui. Et Sam, il y a des gens qui pensent que c'est Poncho qui vous a monté contre le roi 12-12 et Aputu. Est-ce que c'est vrai aussi ? Non, non, il ne faut pas qu'il va en prendre péché de Aputu. Au moins, trois mois, quatre mois, on ne se voit pas. On ne s'appelle pas. Il n'y a pas appelé lui avec moi. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas qu'il va mentir sur Poncho. C'est faux. Ok. Est-ce que vous... Le roi, il demande Aputu. Il fait ça pour Aputu. C'est comme il y a quelqu'un au milieu. On sait que ça Aputu. Voilà. C'est pourquoi, pour lui, quand on lui donne là, nous, on ne nous dit pas. Quand on lui donne, voilà. Pourquoi pour moi, on passe par lui. Pourquoi ? C'est comme celui-là, c'est tout. C'est parce qu'on passe par lui, il bloque. Donc, est-ce que vos fans peuvent savoir maintenant vos projets à venir ? Oui, bon, on compte sur Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Dans la vie, l'homme ne peut pas nourrir l'homme. C'est Dieu qui nourrit l'homme. Tout ce que tu fais, il faut croire en Dieu. Parmi 100 personnes, même s'il y a 20 personnes qui te laissent les yeux de là, ils connaissent ton comportement. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Moi, ils respectent trop l'homme. Ils respectent tout le monde. Même un petit frère, ils disent, le vieux peintre tonton ou bien mon boss, ça ne me gêne pas. On me connaît, ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Voilà, mais je ne pouvais pas supporter ça. Vous avez un dernier mot pour vos fans et qu'est-ce que vous avez à leur dire pour terminer l'interview ? Oui, bon, je dis, je demande d'abord pardon à toutes les Maliens. Je n'ai pas à faire à toutes les populations maliennes. Voilà, ils n'ont qu'à m'excuser. Il y a rien que mon problème est le roi du doux. Voilà, c'est Apoutou, il est venu m'insuter, il a insulté ma maman, il a dit tout, il a accepté. Mais moi, il ne va jamais m'insuter par un Apoutou. Sa maman a préparé, soit elle est chez sa maman et elle a mangé, sa maman, c'est ma maman, elle a payé. Jamais elle a manqué de respect. Mais s'il a manqué de respect, pour moi, Dieu saoul, il sait. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501